Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la suite de Metroid Fusion et la dernière fois nous avions affronté le Cauchemar qui est un monstre mécanique, enfin un monstre humanoïde on peut le dire comme ça, qui dévastait tout sur son passage et qui nous a permis d'obtenir le costume de gravité qui nous permettait de nous déplacer sous l'eau comme quand on se déplace sur la terre ferme, donc grâce à l'effet de la gravité, c'est plutôt pas mal. Et ensuite nous sommes allés dans le secteur 4 pour revenir au terminal de cartes et on a déverrouillé l'unité de sécurité de niveau 4, les portes rouges, mais on l'a fait un peu sans autorisation, l'ordinateur de bord nous a un peu réprimandé et grâce à ça on a récupéré dans un centre de données le missile diffusion et l'ordinateur quand même dit qu'il n'était pas au courant que ça avait été déployé alors qu'il a dit, quand on est revenu, la première fois où on est allé dans le secteur 4, que la base avait prévu des missiles plus puissants et on n'y a pas accès parce qu'on n'a pas déverrouillé l'unité de sécurité 4, donc c'est un petit peu contredit j'avoue, ou alors il n'a pas fait référence à la même chose mais bon c'était au même endroit, au même moment, donc bon, je ne sais pas trop. Toujours est-il que maintenant notre prochaine mission est d'aller combattre le robot de sécurité qu'on avait rencontré dans le secteur 3 mais qui s'était barré, sauf que là il va être plus fort que la dernière fois et surtout que les X ont pu infecter son réseau neuronal, donc on va devoir en finir une bonne fois pour toutes avec ce robot de sécurité qui est actuellement dans le secteur 6 nocturne, un secteur qu'on avait bien sûr déjà visité, on les a tous déjà visités de toute façon, vous voyez qu'on les visite plusieurs fois. Comme d'habitude, le terminal de cartes. Le robot de sécurité semble être beaucoup plus puissant que la dernière fois. Ce problème m'inquiète, Samus soit très prudente. Quand tu auras terminé, quitte le secteur nocturne immédiatement, le saïc te pourchasse. As-tu compris ta mission ? Ne perdes pas de temps, est-ce bien clair ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà Alors, le robot de sécurité, on va l'affronter dans la zone juste avant Parce qu'il n'est pas encore là Mais il ne va pas perdre l'avenir Donc là, on a une unité de sauvegarde Donc là, on est rentré dans une zone Et là, on a quelque chose qui nous dit ne pas rentrer Donc on a l'air d'avoir pénisé dans une zone interdite Et là, on a tendu un frein de long de terre Parce que c'est que le robot de sécurité n'est pas loin Et il est justement là La contentation avec ce robot On ne peut pas toucher l'eau parce qu'il est l'électroncule à côté de soi C'est sympa Et là, on tire des... Et là, on tire des... Vous n'arrivez pas à l'user Bon, on arrive à l'utiliser Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est pas hyper mal C'est n'importe quoi On va les voir Ah merde Oh ! C'est pas encore fini ! C'est pas encore fini ! C'est pas encore fini ! Ah ! Rayon à vagues restauré, ce rayon traverse les murs. Là, on a encore une fois un rayon puissant. Donc là, il nous avait dit de sortir, de revenir au terminal de carte une fois qu'on avait fini, sauf qu'on ne peut pas revenir, par là on est venu parce que c'est bloqué. On est obligé de passer par là et d'entrer dans la zone interdite. Et on est dans le laboratoire secret. Et là, il se passe quelque chose. Voilà, on a le Sainix qui est en train de bombarder la laser du métroïde. C'est bon. C'est bon. Le laboratoire a été largué. Samus, tu n'aurais jamais dû faire cela. Tu m'as désobéi. Tu devrais bientôt payer le prix de cette erreur. Comme tu le vois, la Fédération Mène des Etudes Secrètes sur la reproduction des métroïdes. Mais c'est pour la bonne cause, tu dois me croire de douter peut-être de l'existence de ce programme. Tout est sûrement devenu clair dans le secteur 1. SRX, une reproduction fidèle de l'écosystème de SR388. Lieu idéal pour des métroïdes alpha, gamma, zeta, voire oméga. On a même trouvé un moyen d'accélérer leur croissance. Une larve métroïde changeait en oméga en quelques jours. Mais ses études ont dû cesser. Les X ont flairé la présence de leur ennemi naturel. Un SA-X se rapproche dangereusement. Un SA-X, tu veux dire qu'il sont maintenant plusieurs. On pouvait s'y attendre. Samus, tu sais que les X se reproduisent par divisions cellulaires. Raison de ce mécanisme, il existe 100 ou des dizaines de SA-X sur cette station. Samus, tu le parles ici. Fuis, car si tu traînes, les SA-X te détruirent. Mais avant, trouve un terminal de carte pour me contacter. Enir comment la base va réagir. Mais tu dois très vite leur avouer ce que tu sais. As-tu compris ta mission ? Passe à l'action maintenant. Oh, que de choses, que de choses. Encore une fois, avec tout ce qu'on apprend au fur et à mesure. La base mènerait des études secrètes sur la reproduction des métroïdes pour s'en servir. Ce qui a quand même mené à un fameux vaccin qui m'a sauvé la vie face aux parasites X. Ça me permet de les absorber quand même. Il faut quand même noter que ça n'a peut-être pas servi à rien. Après, s'ils s'en servent pour faire plus que ça, c'est un autre problème. Mais le plus gros du truc, c'est que les X multiplient un an plus fini. Et ils deviennent de plus en plus dangereux. Donc il va falloir faire très très attention dorénavant. On va donc s'arrêter là pour cette vidéo. Et donc la prochaine fois, nous verrons ce qui nous attend. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à très vite pour la suite.